... Paolo Moretti, bonjour. Vous êtes le délégué général du Festival international du film de la Roche-sur-Yon. A quelques heures de la cérémonie de clôture, pouvez-vous nous parler du ressenti que vous avez sur cette édition ? Moi, j'ai un ressenti très positif sur cette édition. Je me réjouis surtout d'avoir vu les salles bien fréquentées sur toutes les projections et surtout sur toutes les propositions. C'est-à-dire que les projets du début, c'est lui de construire une plateforme différente, plurale, où chacun pouvait trouver les films qu'il cherchait, les types de cinémas qu'il aime, etc. C'est révélé plutôt efficace dans le sens où on a vraiment attiré un public différent pour chaque section du Festival. C'était ça l'esprit. Les retours et l'atmosphère générale m'a semblé absolument positive et enthousiaste. Évidemment, après, il y a qui aime un film plutôt qu'un autre. Et ça, c'est tout à fait normal. Justement, ça rentre dans cette idée de diversité. Mais je pense qu'il y a eu aussi et surtout des belles surprises, des révélations. Et c'est à chercher dans ça, je pense, l'esprit d'un festival, notamment d'un festival où on présente des films en première. Et maintenant, pouvez-vous nous parler de l'interaction qu'il y a entre le cinéma du Centre-Vide, donc le Concorde, et le Festival ? L'interaction, c'est tout au long de l'année, dans le sens où au Concorde, on présente des films. Les films qui sont en distribution, ce sont des films qui auraient pu être tranquillement présentés dans le festival. Donc, disons que ça participe d'un même esprit général, d'une même sensibilité. Et que donc, le festival représente à la fois un point d'arrivée d'une année de cinéphiles qui a suivi toutes les sorties, salles qu'on présente au Concorde. Et à la fois, un point de départ parce que c'est le festival où on va découvrir des films qui, peut-être, vont arriver à la salle que, deux mois après, leur apparition dans le festival. Donc, du coup, il y a une interaction naturelle entre la vie sur l'année du cinéma de Concorde parce que c'est aussi cette fréquentation très assidue du cinéma qui, quelque part, forme un peu le public, qui les rend beaucoup plus ouverts et disponibles à accepter, intégrer, aller à la rencontre de nouvelles images que ce sont celles qu'on montre pendant le festival. Merci beaucoup. Merci à vous.